Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui en 100% trépidant puisque outre le reportage spéciale Zakewiki nous aurons tant perdu on aura aussi rétro et magique et tout de suite ah merde et tout de suite c'est les news trépidantes j'ai merdé je peux la refaire encore des news qui décoiffent waouh depuis 1998 l'independent games festival tente d'encourager le développement de jeux indépendants et de récompenser les meilleurs d'entre eux parmi les 170 propositions reçues au départ seuls 20 jeux ont été retenus par un panel de juges appartenant à l'industrie du jeu vidéo pour participer à la compétition principale le choix final revient en fait au public qui peut voter sur le site officiel du festival igf.com jusqu'au 20 février jour de la remise des prix des démos sont également disponibles à cette même adresse pour tester les différents jeux à noter la présence parmi les candidats à la victoire du jeu globulos créé par des français les amateurs des aventures d'indiana jones sont à l'honneur en cette année 2008 alors que le prochain film sous titré le royaume du crâne de cristal sortira en mai prochain dans les salles françaises c'est le jeu parodique lego indiana jones qui voit sa date de sortie légèrement avancée prévu pour le milieu de l'été il devrait en effet sortir aux alentours du 6 juin sur toutes les plateformes du marché on le sait depuis l'annonce de la sortie des deux remakes sur ds is 1 et 2 sortiront séparément voici donc une vidéo du premier volet de ce célèbre rpg évidemment ce jeu bénéficiera de la jouabilité propre à la console portable de nintendo en mettant à contribution le double écran et le stylé mais ce n'est pas tout puisque ce premier épisode aura également droit à une nouvelle zone de jeu ainsi qu'à un boss inédit contrairement aux premiers échos le japon accueillera is premier du nom le 20 mars et non le 28 février family ski et un jeu de ski comme c'est étonnant qui proposera notamment une compatibilité avec le wii balance board mais que les possesseurs de wiimote et nunchuk se rassurent ils ne seront pas non plus oubliés outre les modes course contre la montre ou encore freestyle un mode de jeu à quatre a également été inclus évidemment il ne faudra pas s'attendre à une simulation mais plutôt un jeu conçu pour des duels en famille comme souvent avec la wii sorti au japon pour le 31 janvier prochain au temps à maïs qui bon ben là maintenant c'est le reportage sur zack et wiki alors zack c'est un pirate wiki c'est une cloche il peut transformer les animaux en objet c'est c'est un petit peu dur comme ton quand même pour deux pour parler d'un souple pour tout tout bon 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 capcom bien connu pour l'exploitation intensive de ses licences a pourtant réussi à surprendre tout le monde avec le nouveau zack et wiki non content de nous proposer des personnages une histoire inédite la société profite des capacités de la wii pour dépoussiérer un style de jeu jusqu'alors plutôt cantonné au pc le point and click c'est à japan expo que le producteur du jeu takeshita shinorobu est venu présenter ses deux nouveaux héros aux joueurs français capcom no pro de sa no takeshia to mousします今日はここにある8位の新しいソフト zack and wiki o ma france de初めて a vous紹介するということでまあフランスまで行ってきました la compagnie à qui l'on doit street fighter megaman ou encore resident evil laisse l'action de côté et choisi étonnamment le point and click un choix plus qu'inattendu de la part de capcom on 3 ans au kikaké en son son diraq ta va à ce con son d'un père bain chier game au ma m'aka jacques car phan de et inscurs son avion d'un jeu au au sont au au 8 au 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 En effet, la Wii est une console familiale et facilement accessible. Un choix qui correspond bien au style du jeu. La Wiimote permet bien évidemment de pointer, de cliquer, mais ce n'est pas tout. Je vais cliquer, mais je ne vais pas cliquer avec une petite force. Je vais cliquer avec une grande force. Je vais cliquer avec une grande force. Je vais cliquer avec un nouveau système. Il n'y a pas de façon très simple. C'est très simple. Il n'y a pas de façon 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 très simple. comme une autre chose que je suis c'est 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 Les point and click tournent habituellement sur PC et sont faits pour être joués en solo. Aujourd'hui, Capcom essaye d'apporter une innovation certes discrète, mais bien réelle, la convivialité. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ou c'est quoi ? On peut dire que j'ai fait un petit peu, mais j'ai fait un petit peu, mais j'ai fait un petit peu. Zakewiki est sorti le 18 janvier dernier. La critique du jeu arrivera la semaine prochaine dans 100% sur nos lives. Je discutais avec Nicolas Robin l'autre jour, il me dit, ouais, ça c'est Nitrome, ni pas Assem. Alors j'ai dit, je ne comprends pas. Alors il me dit, t'as qu'à regarder, t'en perdus, j'ai cause de Nitrome. Des vies disaient qu'on avait du mal à trouver des idées, c'est vrai, ça doit être l'hiver, vivement le printemps. Bonjour, vous aimeriez bien vivre dans un peu plus de 15 mètres carrés, mais voilà, vous ne savez pas quoi faire durant vos heures supplémentaires. Bienvenue dans le temps perdu. Parmi les éditeurs chronophages sur le net, Nitrome a su s'imposer comme l'un des tout meilleurs en activité. Même s'il puise visiblement son inspiration graphique et sonore dans les années 8 et 16 bits, le studio ne se contente pas d'une simple ressuscée de concepts existants. Il crée. Contrairement à certaines grosses sociétés dites respectables, Nitrome cherche avant tout à proposer des jeux simples mais originaux. Hot R2 et son prédécesseur sont d'excellents exemples de cette démarche. Visuellement, nous sommes en terrain connu, tant la parenté avec Super Mario est flagrante. Mais la jouabilité, elle, est une toute autre affaire. On ne dirige pas le mignon petit ballon, mais le ventilateur qui lui donnera la poussée nécessaire pour se déplacer. Ajoutez à cela un petit scénario, un nombre de niveaux conséquents, et vous obtenez un des meilleurs bouffetants d'Internet. S'il peut paraître un brin austère au premier abord, Ying Yang vous promet lui aussi de bons moments de prise de tête. Dans ce jeu de plateforme réflexion, le personnage noir ne peut évoluer que dans les décors blancs, et vice-versa. A vous donc de les faire coopérer de la meilleure façon possible pour atteindre la fin du niveau. Bien sûr, de nouveaux éléments s'ajouteront et enrichiront le gameplay au fur et à mesure de votre progression. Du très bon. Tuang est quant à lui juste fabuleux. Un peu prise de tête au début, mais dès que l'on a compris la prise en main, ça n'est que du bonheur. Vous devez attraper et tirer des points liant deux élastiques. Vous relâchez ensuite le tout pour éjecter la balle à travers le niveau. On progresse ainsi d'une plateforme à l'autre, tout en évitant monstres et pièges divers. Certains élastiques ont des comportements bien particuliers auxquels vous devrez vous adapter pour atteindre la fin du niveau en un minimum de temps. Bref, il n'y a quasiment que du bon chez Nitrome. Et, cerise sur le cac, tous les jeux présentés sur le site proposent de couper à volonté, musique et brutage. De quoi s'assurer en toute discrétion de nombreuses et passionnantes heures supplémentaires. Et donc, n'oubliez surtout pas... Pour gagner plus, jouer plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Né d'un sketch du Saturday Night Live, les Blues Brothers, formés par les comédiens Dan Ecroyd et John Belushi et la crème des musiciens de Rhythm & Blues, sont devenus des personnages cultes en une poignée d'albums et de films. Il ne faut donc pas s'étonner de l'existence de plusieurs jeux vidéo consacrés aux exploits des deux Bluesmen en mission pour le seigneur. La première adaptation vidéoludique des Blues Brothers prend l'apparence d'un jeu de plateforme plus retort qu'il n'y paraît. Le joueur est incarné au choix Elwood, le Grand Echala, ou Jake, le Grassouillet, et devait parcourir une demi-douzaine de niveaux dans chacun desquels il devait récupérer un instrument de musique. Les niveaux reprenaient les scènes clés du film de 1980, le supermarché, la prison, etc. Comme on pouvait l'espérer, la bande-son était particulièrement soignée et comprenait des mélodies tirées des chansons du film, dont le fameux Everybody Need Somebody To Love, et même des divers albums du groupe. Il en résultait une ambiance bluesy de circonstances. Cela mis à part, le jeu n'était pas des plus faciles, puisque le seul moyen d'éliminer les ennemis était de ramasser des objets dans le niveau, le plus souvent des caisses, pour le renvoyer dans la figure. Puisque le jeu n'avait pas de scrolling continu, il n'était pas rare de changer d'écran juste pour se faire tuer par un ennemi inattendu. Et comme on ne pouvait pas sauvegarder, les derniers niveaux en devenaient particulièrement frustrants. C'est le game of a blues, baby. Alors là, on se demande un peu ce qui s'est passé, et comment Elwood et Jake ont pu se retrouver dans un jeu de plateforme guimauve se déroulant dans un univers évoquant le pays de la poubelle magique. Les deux frères pouvaient désormais utiliser les vinyles ramassés dans les niveaux comme projectiles pour éliminer les ennemis. Et manger une part de gâteau leur faisait craquer la chemise, tel David Banner. On cherche encore le rapport avec les Booze Brothers, mais bon. On avait affaire à un jeu de plateforme plus que standard et sans génie, mais suffisamment bien fichu pour être amusant. Là encore, sa bande originale comptait pour beaucoup dans le plaisir pris, même s'il s'agissait grosso modo de la même que celle du premier. Sorti sur une Nintendo 64 en fin de vie, Blues Brothers 2000 est un beau gâchis, malgré la bonne volonté évidente des développeurs. Car Blues Brothers 2000 ne manquait pas d'idées sur le papier, et notamment une grande variété de phases de jeu, de la plateforme 3D classique à des affrontements contre les boss sous forme de mini-jeux, en passant par des phases de danse à une époque où les rhythm games n'étaient pas encore à la mode. Non, c'est la réalisation elle-même qui donnait le blues. 3D vomitive, caméra insupportable, maniabilité approximative, même les phases de danse tapaient sur les nerfs, alors qu'il aurait dû suffire d'appuyer sur les touches selon un certain rythme. Et histoire de rendre le gâchis encore plus flagrant, la bande son était excellente et variée, et on y retrouvait des versions MIDI, de Paul Butterfield, Aretha Franklin, Eddie Floyd, et même de Blues Traveler, et rien que pour ça, on aurait eu envie d'être indulgent. Mais une excellente musique ne suffit pas à sauver un ratage, et c'est un peu le même problème que le film du même nom, finalement. Needs somebody to love, someone to love, sweet and miss, should be the kisser, I need you, 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 I need you, you.